... Je tenais à préciser qu'après quand même six années d'une mission qui est arrivée à son terme le 2 septembre dernier, je tenais à féliciter, à remercier le chef de l'État, le président de la République. Parce que ça fait six ans que cette confiance a été renouvelée. J'ai l'habitude de dire que j'étais lié par un contrat à durée hebdomadaire, renouvelable par tacite reconduction, basé sur la confiance de celui que le peuple sénégalais a mis ici, à savoir le président de la République. Cette mission arrivée à terme, aujourd'hui, c'est un plaisir de passer le témoin à un frère, à un ami. Nous nous connaissons avant cette décision. Pour poursuivre cette mission dans l'intérêt du peuple sénégalais, parce que nous avons une mission de service public. Et cette mission de service public nous a amené à être au service du public. Dakar Demdic, c'est une société qui a toujours été au service du public. Aujourd'hui, M. Sylla, ici présent, je ne peux que lui souhaiter tout le succès dans sa mission. Parce qu'il doit poursuivre, il doit encore innover, il a sa touche personnelle à apporter. C'est vraiment, je lui souhaitais la bienvenue, mais je lui souhaitais plein succès pour le futur. Je tenais également à remercier toute la communauté de Dakar Demdic, avec qui j'ai passé six bonnes années, faisant presque de moi le doyen des DG. Et ça, c'est un honneur d'avoir été choisi par le chef de l'État pendant six bonnes années, parmi 15 millions de Sénégalais. Et je n'étais pas le plus méritant. Dieu a fait que ça fait six années que ça a duré, ça arrivait à son terme. Mais mes collaborateurs, du haut en bas, ou bien du bas vers le haut, avec qui j'ai travaillé pendant six ans, c'est une équipe. Tout ce que nous avons fait, s'il y a un bilan à tirer, c'est le bilan de tous les collaborateurs. Et je tiens à les remercier pour ce compagnonnage professionnel qui a conduit à des résultats qui seront à parfaire par celui qui est là à ma droite, M. Sylla. Et je sais que lui, c'est un fin négociateur. Mais il sera décidé avec autant d'autorité. Je le connais. Ce n'est pas ici. Je le connais. Alors, je voudrais d'abord remercier son Excellence le Président de la République qui a porté son choix sur mon humble personne pour prendre les rênes de la société Dakar-Demdic. Je voudrais quand même lui exprimer toute ma gratitude pour cette marque de confiance. Je voudrais aussi très respectueusement m'incliner devant la mémoire de mes pères et mères qui ont tout donné pour moi et qui n'ont jamais eu la chance de goûter à quoi que ce soit provenant de ma personne. Je salue leur courage, leur exemplarité par rapport à l'éducation qu'ils m'ont donnée et la voie sur laquelle ils m'ont inscrit. Je m'incline très respectueusement devant leur mémoire. Je salue aussi la mémoire de toutes les connaissances amies, parents, collègues disparus. Alors, comme vous venez de le constater, nous venons de procéder à la passation de services entre mon frère et ami maître Moussa Diop et moi-même. C'est une procédure administrative qu'il faut satisfaire en pareilles circonstances. Je voudrais vraiment le remercier pour ces gentils et généreux mots prononcés à mon égard, à mon endroit. Il a raison. Notre connaissance, d'abord, ne date pas d'aujourd'hui. C'est dans le cadre de nos missions étatiques que nous nous sommes connus. Moi, Escalité, conseiller technique et conseiller juridique au ministère des infrastructures, et lui en tant que directeur général de Dakar-Demdic. Nous avons développé des relations fraternelles, amicales et cordiales au sein de la coordination ministérielle, au sein des comités de pilotage et au sein des conseils d'administration. Je voudrais lui souhaiter plein succès dans ses missions futures. Alors, naturellement, le bilan, c'est celui qui part, mais pas pour celui qui vient d'arriver. Je voudrais rapidement rappeler l'importance stratégique de la société qui est Dakar-Demdic, qui joue un rôle très significatif dans la mobilité ici à Dakar et, comme il l'a bien dit, à l'intérieur du pays et même au-delà maintenant avec Afrique-Demdic. La stratégie sera de voir comment traduire la vision de son excellence, monsieur le président de la République, par rapport à cette entreprise stratégique qu'est Dakar-Demdic. Traduire sa vision pour une meilleure mobilité ici à Dakar et à l'intérieur du pays. Cette vision, nous l'appliquerons avec les services de la société en déclinant une stratégie qui nous permettra de voir comment assurer de meilleures conditions de transport d'abord au Dakarois, ensuite à l'intérieur du pays et à l'échelle continentale. Donc, c'est l'orientation de l'État du Sénégal que nous sommes venus appliquer, mais je relève déjà une volonté manifeste de consolider les acquis et de les améliorer. Sous-titrage ST' 501